... des minutes de la Fed, parce qu'on se pose la question de savoir si le Q3 va arriver ou pas arriver. Et on aura ce soir les minutes de la Fed. Il va arriver, on s'en fiche des minutes de la Fed, c'est pas le problème. Il va arriver le Q3, pour la bonne et simple raison qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce que si vous n'avez pas de Q3, les bourses s'écroulent, le marché obligataire s'écroule. Je ne sais pas si vous avez regardé, il y a quelque chose d'amusant, mais qui se passe depuis des mois, mais personne n'en parle. A chaque fois que vous avez une adjudication aux Etats-Unis, la dernière c'était mercredi dernier, il y avait une adjudication de 7 ans. Les obligations américaines ont été achetées par les banques américaines ? Elles ont été achetées dans un premier temps par les banques américaines. Pour 12 milliards de dollars, c'est ce qu'on appelle les primary dealers, c'est-à-dire les principales banques américaines. Et bien figurez-vous qu'hier, donc deux jours plus tard, trois jours plus tard, hier, la Fed rachetait la moitié de cette émission aux primary dealers, en leur laissant un petit billet à chaque fois. C'est-à-dire qu'il finit, c'est la Fed qui rachète les obligations américaines ? Vous avez au final un seul acheteur de trésuriers américains, c'est la Fed. Et ça ne peut pas s'arrêter d'après vous ? Mais non, parce que le principe, c'est comme ceux qui moyennent à la baisse en bourse, c'est pareil, c'est-à-dire que ça vous demande de toute façon de plus en plus d'argent, et que si vous n'avez plus de fuel à un moment, puisque c'est le seul fuel des marchés aujourd'hui, le seul fuel des marchés, c'est ce que met la Fed sur le marché, vous n'avez, si vous arrêtez ça, vous avez le marché qui s'écroule. À qui ils vont les vendre, les trésuries américains ? À qui vont-ils les vendre si ce n'est pas à la Fed ? Élection présidentielle de 2012, novembre 2012, donc, élection présidentielle, en général, après une élection, vous avez des vérités qui se révèlent, parce qu'avant une élection, on maintient un espèce de vernis, on fait que la vitrine, on la rend belle pour que tout le monde soit content, on ne va surtout pas proposer des solutions impopulaires, aucun des deux partis n'est prêt aujourd'hui à dire aux Américains de se serrer la ceinture, alors que ce n'est pas juste se serrer la ceinture, là, c'est des décennies d'austérité obligatoires qui vont s'imposer d'elles-mêmes, que les deux partis les mettent en programme ou pas, c'est déjà en train d'arriver, il y aura, sur cinq ans de crise immobilière aux États-Unis, 45 millions d'Américains, c'est sept fois la population de la Suisse, 45 millions d'Américains dont les logements auront été saisis, si vous prenez 10 millions de familles à 4,5 personnes par famille en moyenne, c'est 45 millions d'Américains, ces gens-là, ils sont sortis du circuit de la consommation, donc les deux partis, ils voient qu'il y a cette paupérisation galopante, ils ne veulent pas en parler et ils ne peuvent pas proposer aux Américains d'arrêter de s'endetter, ils leur proposent de continuer à s'endetter pour consommer, ils veulent afficher des chiffres de consommation excellents face au reste du monde, pour que les États-Unis, dans les statistiques du FMI et de l'OCDE, paraissent comme un pays performant qui continue à croître, alors que ce n'est plus du tout le cas, c'est un vaste mensonge, mais après l'élection présidentielle, tout ça peut tout d'un coup se révéler, comment ? Par une crise de la dette souveraine américaine. La vraie crise de la dette souveraine, ce n'est pas celle de l'Europe, c'est celle des États-Unis, où on a toute cette défaillance, cette dette défaillante, qui se révèle, ça peut être une alerte qui est semée sur les marchés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une émission de bond du trésor américain qui se passe mal, les acheteurs ne viennent plus, c'est déjà le cas pour la Chine qui n'augmente plus, elle diminue même subtilement ses achats de bon trésor. Voilà, il n'y a plus que la réserve fédérale qui achète maintenant, qui est le premier acheteur, et qui achète à bout de bras, elle a pris, mais elle achète. Elle a pris, elle a pris, elle a pris, elle a pris, elle a pris. C'est ça, alors, schéma de Ponzi, quand on dit que c'est un schéma de Ponzi, Bernard Madoff, exactement, depuis le fond de sa prison, il a dit, c'est un schéma de Ponzi qui fait de moi un amateur.